vous êtes sélectionné pour le deuxième tour arrivé en tête du premier tour pour la neuvième circonscription des français de l'étranger nous vous posons la question suivante quelle est votre position vis-à-vis de la marocanité du sahara et du plan d'autonomie proposé par le maroc répondez nous clairement et sans ambiguïté oui bonjour vous avez raison de me poser la question de ma position s'agissant du sahara c'est une question que je connais bien et dont je sais l'importance pour l'ensemble des marocains et pour les français établis au maroc c'est une question d'intégrité territoriale c'est une question nationale portée par l'ensemble du peuple marocain comme vous le savez la france a toujours soutenu le maroc sur cette question à mes yeux la proposition d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine présentée par le maroc est la seule solution crédible sérieuse et réaliste aujourd'hui sur la table de négociation donc voilà il s'agit là d'une question sérieuse qui engage au delà des questions de stabilité de sécurité régionale donc il s'agit de la traiter sérieusement dans la sérénité afin de se donner les moyens d'avancer dans la légalité internationale sur ce sujet est-ce que au sein de l'assemblée nationale vous allez militer pour que la position officielle politique de la france aille un peu plus loin et sorte de son confort par exemple prendre l'initiative que ont fait l'espagne et l'allemagne vous savez vous aurez remarqué encore une fois comme je le disais tout à l'heure c'est une question qu'il s'agit de traiter sérieusement et non pas par des déclarations sans lendemain et vous aurez remarqué que aujourd'hui effectivement c'est la gauche qui fait avancer cette question en Europe le dernier président français qui s'est exprimé clairement et qui a eu le droit d'ailleurs une standing ovation au parlement marocain était un président de gauche il s'appelle François Hollande le gouvernement espagnol qui aujourd'hui fait avancer la position espagnole est un gouvernement socialiste aujourd'hui la position de l'allemagne également a beaucoup avancé sur cette question et je m'en réjouis c'est une coalition de la gauche et de quelle est sa position clairement dites nous aujourd'hui moi ce que je peux vous donner c'est ma position c'est celle-là qui m'engage devant vous aujourd'hui donc pour conclure votre position définitive encore une fois je peux que me répéter la solution la proposition d'autonomie dans le cadre de la la souveraineté marocaine proposée par le maroc est à mes yeux aujourd'hui la seule solution sérieuse crédible et réaliste sur la table de négociation bien donc parlez-nous un peu de la troisième de votre programme à votre deuxième tour comment vous allez l'engager écoutez aujourd'hui vous me parlez vous savez je suis à paris je sors tout juste du ministère de l'intérieur où je viens de déposer ma candidature pour le deuxième tour de l'élection législative dans la neuvième j'y suis arrivé grâce à une belle mobilisation sur l'ensemble de la neuvième circonscription je repars sur le terrain et dès demain je ferai ma première réunion publique dans le cadre de la campagne du deuxième tour à casablanca puis ensuite je visiterai plusieurs autres pays vous aurez le calendrier des réunions publiques bien entendu sur les réseaux sociaux sur le site internet etc aujourd'hui je pense que vous commencez à connaître